Des pénuries de draps, de médicaments et autres fournitures de première nécessité. Voici à quoi seraient confrontés certains patients hospitalisés ici, au CHU de Guadeloupe. Une rumeur à peine croyable dans un pays développé. C'est pourtant bien confirmé par certains membres du personnel de l'hôpital. Il manque souvent de matériel et ce manque de matériel est du fait que les fournisseurs ne sont pas payés en temps et en heure. Donc ils refusent aussi souvent de nous livrer le matériel, faute de paiement d'arrière. Les conséquences de cela, c'est que les prises en charge ne sont pas optimales. Mais justement, les patients sont obligés d'aller chercher leurs propres médicaments, de retourner, de venir avec leurs fournitures. Et ça devient très très pénible pour la population locale. Venir avec ses propres fournitures, encore faut-il pouvoir se déplacer pour les acheter ou encore en avoir les moyens. A quelques mètres du CHU, cette pharmacie semble la mieux placée pour infirmer ou confirmer cette information effrayante. La réponse de cette professionnelle en caméra cachée est à peine croyable. On a parfois des ordonnances du CHU de patients hospitalisés qui de fait viennent chercher leurs médicaments ici. Alors que normalement un patient hospitalisé doit être totalement pris en charge d'hôpital et donc pharmacie hospitalière. Mais il y a des fois des couacs de ruptures à la pharmacie et donc ça nous arrive d'avoir ou des pansements ou des médicaments. Quand vous êtes hospitalisé au CHU, il faut amener la famille, le papier toilette, les couverts, éventuellement les verres. Pansements, papier toilette, couverts, autant de pénuries que l'on observe habituellement dans les pays du tiers monde. Un phénomène expliqué par la directrice de l'ARS dans une récente interview. Très souvent on se rend compte que oui il y a des ruptures d'approvisionnement mais il y a aussi des problèmes de gestion des stocks. Encore une fois je le dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément anticipé ou alors ça se trouve dans un endroit où on ne savait pas qu'ils y étaient. Ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on ne mette pas tout sur le dos de la direction de l'établissement qui n'a pas l'argent ou qui n'a pas payé les fournisseurs. C'est aussi des questions d'organisation. Donc oui bien sûr que c'est scandaleux, oui bien sûr qu'il faut que ça cesse, on est bien d'accord. Je vous donnerai rendez-vous dans un an et j'espère que ça aura changé. Avec les problèmes observés au CHU actuel de Guadeloupe, beaucoup d'espoir est porté sur le nouvel établissement en construction. Encore faudrait-il que la mauvaise gestion apparente de l'un ne se reproduise pas dans l'autre.